Et magnifique airshot de Tiger Mouge. Yes ! Il y a beaucoup de justesse avant son jeu pour l'instant. Ah ouais, d'accord, moi. Non mais attends, tu l'as loupé. Ok, je pars dans mon thé. Attends, attends, tu as encore loupé là-bas l'Eliott. Attends, sors-toi. Allez, on l'utilisera après. Lâche-moi Stéphane, je veux jouer avec de la voiturette. Non, c'est la règle. Il faut taper dans la balle pour avancer. Oh diable, les règles, Stéphane ! Habituellement, les joueurs arrivent 2-3 heures avant le match. Le temps de faire une dernière analyse vidéo, puis on passe sur la pelouse, on révise nos enchaînements, un réveil articulaire, puis gros choc. Gros choc pour habituer son cœur à l'impact et à l'intensité du match qui vont être terribles. On ne l'a plus trop eu vers la fin. Match dans deux minutes. Allez, quelques crânes à l'épouler. Oh putain, merde. Oh putain, ça c'est l'arcade. Bon, c'est pas grave les gars, on n'a pas le capitaine. On joue contre qui, coach ? Euh, les verts, là. Mais ça me dit pas quelle équipe c'est ? Allez, les écolons ! Non mais je sais pas, mais c'est des connards, allez ! Et vous, Christophe, vous êtes allé voir un sacré joueur. Eh oui, on est allé chez Cristiano Noraldo qui nous a livré ses quelques conseils sur sa préparation d'avant-match. Écoutez-le. Donc là, on est à 4 heures du match ? C'est ça, j'ai mon propre chef cuisinier là, qui me prépare mon repas en ce moment. Que des bonnes choses. Et c'est important pour toi d'avoir ton propre chef cuisinier ? Bah, c'est le carburant que tu mets dans ton corps avant de performer quoi. Donc ouais, ouais, c'est primordial. Jambon et mental. Ouais ! Mais pas que, mais pas que. Poulet crudité. Ouais ! Un peu entamé. Et en dessert, en dessert, attention. Des bombes qui piquent. T'as les cafés, je me suis réveillé il y a une heure. Euh non, par contre, j'ai dépassé tout le budget du club. Dylan, c'est bon ? T'as ton joint ? T'as tout ce qu'il te faut ? Ouais. Ouais, mais dans une heure, attention que ça empêche pas trop le vestiaire. Poulet ? Crudité. Crudité. Et Jean-Pierre Pascal qui se concentre là. Il doit aller chercher ce point pour la Champions Cup. T'es regardé là comment il se concentre là. Ah oui, sérieux ? Non, non, c'est parce qu'il torche comme une mule et sinon il tombe. Ah non, là vous faites tout chier ! Oh c'est bon, on rigole ! Tu bois trop, Christophe ! Lâche la boule ! Lâche la boule ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Ne vous méprenez pas. Ceci n'est pas un stage militaire, mais bien l'entraînement de Laure Manodil, la nageuse olympique. Après trois heures dans le bassin, Philippe Ducat ne la lâche pas. Les organismes sont mis à rude épreuve, mais l'entraîneur de l'équipe de France ne l'entend pas de cette oreille. Et va lui faire comprendre. 3'47 ! Tu te fous de ma gueule ? T'as cru que t'allais battre qui avec ça ? Oh ? Personne. Et toi là ? T'as cru que t'allais être champion de quoi ? De karting ? J'te parle ! Non. On a dit quoi ? Le succès ne s'imite pas, il se crée. Chaque jour, chaque course, vous ne vous battez pas contre les autres, mais contre l'idée de perdre. Oui ? Tu me refais ça ! Chaque course, vous ne vous battez pas contre les autres, mais contre les gars. Non mais c'est Julien Belande de l'autre ! D'accord. Allez, écoutez, allez. Le succès ne s'imite pas, il se crée les godasses ! D'accord, c'est le chien ! Allez, tous ensemble ! 1, 2, 3 ! Regarde qui c'est là-bas ! C'est qui là-bas ? C'est mon petit but ! Tu l'as vu, il avait 4 ans maintenant, t'as vu la butte que c'est ? Oui, d'accord. Prochement ! It's show time ! Let's get ready to rumble ! Micro test ! Une Citroën C5 bleu immatriculée, 7 ZX, 9 de 10, bloque l'accès au stade sur le parking. C'est la mienne ! D'accord, il faut la bouger parce qu'il y a l'arbitre qui ne peut pas se garer, on ne peut pas commencer le match. Teddy Ruinard, bonjour ! Bonjour ! On l'a vu, des selfies après les entraînements. Vous êtes une superstar du judo, mondialement connue, vous avez élevé au plus haut rang mondial. Ce sport le rendant même prestigieux, on peut le dire. Merci beaucoup. Vous êtes suivi par des millions de français, quel effet ça vous fait de rendre fière à toute cette famille de judoka ? Et les futurs qui voudront peut-être un jour se mettre au judo grâce à vous ? Mais MDR ! Oh les gars, Dylan il fait du judo ! Tu fais du judo, tu t'es pris pour un Shaolin ou quoi ? Nous sommes en direct du Tour de France au pic du col de la tripaturne. J'en profite pour remercier nos téléspectateurs qui font de cet événement le rendez-vous de sportifs le plus suivi en France. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai la chance de commenter ces images. On voit toute la ferveur autour de ce sport, c'est incroyable ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et qui va mettre en péril le club évidemment, alors on va suivre en direct la prise de parole du président du club. Non mais ils en parlent partout, là c'est la merde. Je vais être clair, il faut absolument mettre des barrières autour du stade. Ça fait trois sangliers qui passent pendant les matchs, ok ? Il y a les petits deux lédi qui ont fait se faire niaquer ce game. Et oui, il l'avait eu en 5-7. Djopovic qui rate son coup et qui casse sa raquette. Ouais, il est signe d'égacement, il va vite falloir qu'il se reconcentre sur la rencontre. Très vite, hein. Reprendre une nouvelle raquette. Et gagner le jeu suivant. 30-0. Hé, ben t'as l'air malin maintenant ! 200 boules la raquette que tu l'as prise et tu nous as pris pour Ochi, là, à faire ton boudin et la péter comme un con ? Ah, tu vas finir le match comme ça, je te le dis, hein ! Sinon je connais un qui va devoir aller demander des sous à Mamie pour payer sa licence, hein ! Hé, mitraillez-le, vous ! Zvlam, je prends le rebond ! Lui, il transfère la balle dans l'aile, à l'opposé, ça switch ! Et lui, il a tout l'espace de travail. 2m15. 120 kilos. Ok ? Il va bouffer tout le monde, les gars. Faut qu'on joue sur lui. Tu envoies la balle. Bastien, tu viens, tu avances. Bastien, il y en a qu'un, avance. Notre intérieur va venir s'imposer dans la raquette. Hop ! C'est un exemple, Bastien. Allez, dur, un peu plus dur. Allez, c'est pas grave. Je vais de temps en temps rentrer en jeu. Tu envoies la balle. Envoie-moi une autre balle. J'ai te mitraillé ! Oui, monsieur. Ce qui est cool, c'est que tout le monde ici s'entraide. Il y a un vrai esprit de solidarité. C'est cool ! Pfff... Pfff... Pardon ? Je le remets ? Le temps que je finis, ça va être plaisir, moi. Si t'es coupé ? Aïe, c'est mon orteil. Vous marchez dessus, ça fait trop mal. Vous voyez pas que vous m'agacez, non ? Je suis au téléphone, les gars. Ouais. Oh, le bruit, là. Je suis au téléphone. Non, mais lâchez ce poids, monsieur. J'ai dit non. Ouais. L'exercice du pénalty, c'est quelque chose. La balle peut aller à 100 km heure et tirer d'un gars à 3 mètres en face de toi, quoi. Donc... Faut être fort. Faut faire face. Ne surtout jamais reculer. Si t'es fort, tu inverses la tendance. Et t'arrives à faire plus peur que le tireur lui-même. Attends ! Attends ! Attends ! Tiens, ça va aller ! T'inquiète pas ! Yeah ! On a pas touché les couilles ! On est ! Ça y est, c'est donc officiel. Adrian Penedetti s'engage au FC Verse Porn. On a assisté à un vrai bras de fer entre son manager et le club. Ah oui, il y a eu de grosses clauses de contrat qui devaient être libérées, un contexte juridique important. Plusieurs mois de négociations pour le faire venir, ça a été très compliqué. Mais Vigne, prends-toi une licence, il y a une bonne ambiance dans l'équipe, on s'est marre. Ouais, mais c'est compliqué pour moi, j'ai pas la bagnole le mardi pour venir à l'entraînement. Ah mais je suis par se te chercher, moi. Ah ouais ? Ouais ? Bah les feux. Bon alors. Tout ce qui est protocole d'après-match. Alors nous, ce qu'on leur conseille, c'est d'aller faire d'abord un tour au jacuzzi. Ensuite, on va les étirer, les masser, pour qu'ils puissent récupérer au maximum le plus vite possible. Allez, c'est arrivé sur ma gueule ! Ça va, ça va, ça va. On arrête, on déconne, on déconne, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça marche plus. Merde, ça marche plus. Ah bah trop drôle, le bouillé épais. Non, 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 pas ça, ça va salir les douches en plus. Non, 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 range-le, range-le. Eh, grosse défaite ce soir au Stade Charlytis. On vous a vu patauger un mot sur cette défaite ? Je sais pas, on... Y'a personne qui fait les efforts, je... Je sais pas. Je suis dégoûté. Putain ! Non, eh, vous nous avez explosé. Eh, longtemps qu'on s'était pas pris de nous dérouiller comme ça quand même. Vous venez au buffet quand même après ? Eh bien sûr, avec plaisir. Ouais, ouais. Eh, y'a personne qui s'est claqué. Faut bien fêter ça. Allez quoi, allez mon salaud. Et le panier garni pour le ticket tombola numéro 36. Oh 36, c'est moi ! Ah, bravo. Eh bien, il est dans le frigo au foyer. Oh, on me dit qu'il y est pas. Ça doit être les deux équipes d'avant qui l'ont bouffé. Ils ont dû passer que c'était un goûter d'après-match. C'est con, il y avait du rocamadou. Bah, Tony, c'est un boxeur qui recule devant rien. Il a le talent, c'est indéniable. Ouais. Mais c'est surtout un compétiteur. Il se bat avec le cœur. Avec courage. Quand il vient au gym, c'est pour gagner. Et c'est tout. Oh, ça rentre bien ! Oh, tu fais peur, hein ! Maintenant, duel, les gars ! Allez, go ! Attention. Non, vous êtes à 2 mètres, là. Vous n'allez jamais vous toucher. Là, c'est bon, les gars. Bon. Allez, shadow, shadow, shadow. Regarde le crochet ! Oui, oui, oui. Tu brasses de l'air. Allez. Tu me refais pareil. En duel. Là, là, là. Là, vas-y. Mais vas-y, n'aie pas peur d'y aller. N'aie pas peur d'y aller. Attention. Bernard, lève la tête. Oh, Bernard, c'est moi. C'est le jour J. Les joueurs arrivent par l'allée centrale sur le tapis rouge. On peut voir, déjà, beaucoup de concentration de la part des joueurs. Mbate, Ronaldigo. Eh ben, vous ne rentrez pas ? Non, c'est fermé. Le gardien, il a fermé de l'intérieur. Vas-y, je prends mon pied de biche. On va te défausser ça. Pop, 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 rouliard. Tu touches le portail et je te l'explose, l'astroda, moi. Ouais. Et vous avez une routine spéciale avant chaque match ? J'ai mes petites habitudes, ouais. J'ai ma petite routine bien calibrée avec mes accessoires. J'ai mon maillot, le numéro 10, qui est très important pour moi. Il signifie beaucoup de choses. Vous êtes attaché à ce maillot ? Je veux dire, une fois, il m'est arrivé d'avoir un pli sur le côté du maillot. Et j'ai dû l'amener au repassage parce que même ça, ça m'avait perturbé. Coach, il n'y avait plus mon maillot dans les sacs à maillot, c'est normal ? Ouais, la machine à laver est pété, alors ? Si on choisit lui, il ne te plaît pas, tu ne joues pas. Non, non, c'était juste l'odeur des 15 personnes qui sont passées avant, mais de toute façon, ça me coupe la respiration, donc problème résolu. Tiens, prendre ce numéro que l'arbitre va nous emmerder, sinon. Nickel. Oui, c'est clair qu'il faudrait pas qu'il soit perturbé, quoi. Non, 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 reculez, reculez, reculez. Mes assistants vont me dire à la vidéo s'il y a contact ou pas, objectivement. De toute façon, c'est pas moi qui décide. Pénalty. Mais quoi ? Mais pourquoi ? Parce que vous avez poussé mon frère, en fait. Ah mais t'as soufflé parce que c'est ton frère ? Rien d'avoir. La différence va se faire sur des micro-détails. Un vent défavorable, ça peut jouer sur des dixièmes de seconde. On cherche à avoir l'adhérence parfaite. Et... Top ! Une concentration maximale. Et des conditions optimales dès que Jean commence à se mettre dans les start-in. Allez, top poulet ! Attention les runners ! Coucou les gars ! Lave-le haut ! Ah dommage ! Le ballon il t'a ralenti un peu ! Pas de soucis, pas de soucis mais... Tirez vers les perchistes là-bas, il nous faut chier avec leur bate-là ! Pas de soucis... Dans la sauce, il y a même pas ! ... Merci.